Hello, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais faire un bac d'huile à l'huile de palme cette huile est issue du palmier à huile donc du fruit du palmier à huile huile de palme de couleur jaune orangé est issue de la pulpe de la noix de palme à ne pas confondre avec l'huile de palmiste c'est celle là qui est plutôt issue de la graine du fruit du palier à huile huile de palme est donc très riche en vitamine e pour le cheveu c'est une huile qui va embellir le cheveu elle peut définir des boucles elle le fait briller et elle le rend souple c'est une huile qui est très riche en acide gras donc pour faciliter son application il faudrait la mélanger à une huile légère moi depuis à cette époque j'ai commencé à utiliser l'huile de cuquille qui est une huile très pénétrante celle-là elle est fortement conseillée pour les cheveux secs donc il faudrait mélanger ces deux huiles pour permettre à l'huile de palme de pénétrer facilement la fibre capillaire c'est un bon jus que je conseille de faire une fois par mois ou alors tous les deux mois c'est à vous de voir selon les besoins de beaux cheveux vu sa richesse en acide gras voilà je vous laisse et puis on passe à l'application alors c'est parti pour la préparation de mon bain de huile à l'huile végétale de palme je l'ai passé à de l'eau chaude bien sûr l'huile de palme durcie les quantités je vais les mettre au pif l'huile de palme c'est l'équivalent à peu près de trois cuillères à soupe et puis je vais prendre deux bouchons de ma bouteille d'huile de cuquille c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe si vous ne l'avez pas remplacé là par lui de macadamia ou alors lui de jojoba je mélange le tout et je repasse au bain marie puis on va passer à l'application pour commencer je vais vaporiser mes cheveux à de l'eau tiède je travaille toujours en section l'huile végétale de palme est très salissante il faut se protéger moi je n'ai pas plus de protection parce que je sais faire attention donc je vais pas me mettre partout quoique je vais donc appliquer l'huile de palme sur le cuir chevelu je vais masser je vais lisser la fibre capillaire j'insiste bien sûr les parties dégarnées comme d'habitude l'huile de cuquille est une très belle découverte pour moi parce qu'elle est ultra pénétrante elle est indiquée pour les cheveux très secs donc les cheveux crépus si vous ne l'avez pas franchement je vous la conseille c'est une huile à avoir je vais en rajouter sur les longueurs pour qu'elles soient elles aussi bien nourries le mélange de ces deux huiles est vraiment un régal je le sens ça fait vraiment du bien les cheveux sont souples de toute façon on le sert à l'application et puis je vais procéder de la même manière sur toute la tête donc je masse bien le cuir chevelu je lisse les longueurs pour que le produit pénètre assez facilement de toute façon il pénètre bien si vous avez acheté l'huile de palme de chez aromazon ne vous inquiétez pas elle a été traitée donc vous pouvez tout à fait la mélanger et l'utiliser à la place de l'huile de palme jaune orangé c'est fait maintenant je vais passer à l'effet dessert c'est à dire ma poche en plastique mon papier alu et mon foulard en satin temps de pose deux heures deux heures après certes les cheveux ne sont pas encore rincés donc là je vous montre quand même ce que ça donne après deux heures les cheveux sont très souples ils sont bien nourris et ils sont doux voilà maintenant je vais passer au rinsage et écoutez l'histoire l'histoire d'amour de moussa allez je suis de retour après avoir rincé longtemps mes cheveux donc il faut faire plusieurs shampoings pour faire partie l'huile de palme définitivement résultat les cheveux sont hyper doux ils sont bien nourris ils sont souples quant à la définition de boucle moi je n'en vois pas vraiment donc voilà vous allez faire votre test et puis vous me direz donc voilà c'était le partage de ce jour je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite bisous